Musique Et bonjour à vous Velascar, on se retrouve aujourd'hui avec Ménard votre humble serviteur Alors aujourd'hui, je reviens à du boulot, qu'est-ce que je vous propose Bobo, qu'est-ce que je vous ai concocté ? Le prêtre miracle qui revient en augure de sainteté En effet, un deck qui avait beaucoup de mal, en effet pourquoi ? Tout simplement à cause du trog principalement Le deck était toujours très bon, il avait pris de très bons up avec Alterac Notamment grâce à Mot de l'ombre dévoration Un tout petit sort supplémentaire qui va permettre encore une fois de réduire la main Toutefois, problème, et qui en plus buff bien, accessoirement, quand on a gros ça peut très bien buffer Mais, accessoirement, problème, le trog, et oui, si vous vous tapiez un trog, vous deviez lancer plein de sorts Le mec avait plein de trog, il vous tuait le tour d'après Donc ça posait de gros problème Depuis le nerf du trog, le saint nerf du trog Pendant que je vois que mes lunettes sont trempées dans du beurre, manifestement Depuis le saint nerf du trog, ce genre de deck un petit peu miracle Qui joue beaucoup beaucoup de sorts A nettement plus sa place qu'avant Ça l'arrière a changé, formidable Euh, putain c'est la merde J'aurais peut-être dû m'occuper de ça avant la vidéo Du coup, bon, on va tester Vous savez que c'est un deck que je suis assez content de vous présenter Bien évidemment parce que je l'aime énormément C'est des decks que j'aime beaucoup J'ai toujours été un très gros joueur de prêtre Quand j'ai commencé Hearthstone, à la bêta d'Hearthstone Je jouais prêtre, qui était à l'époque incroyable Prêtre était extrêmement fort avant Puisque c'était le seul à avoir, je vous remontre Euh, à l'époque ça, ça coûtait 3 de mana C'était le seul à avoir mot de l'ombre mort Qui coûtait 3 de mana Donc un rimeau vol pour une grosse créature Avant, personne ne pouvait tuer une grosse créature Maintenant tout le monde peut le faire Mais avant c'était uniquement le cas du prêtre Et il avait également pour deux Un sort qui tuait une créature avec 3 d'attaque ou moins Euh, mot de l'ombre douleur ça s'appelait je crois C'était vraiment incomparable Et donc j'ai toujours beaucoup joué prêtre Et mon amour du prêtre n'est jamais parti Malgré des phases un petit peu plus Euh, sur lesquelles je serais un peu plus critique avec le prêtre Notamment la phase un peu contrôle Euh, du prêtre qui a quand même duré assez longtemps Surtout au moment post-Galacron Au moment de Galacron c'était encore cool le prêtre je trouve Il y avait de la génération de cartes Mais pas de la génération de cartes abusives C'est-à-dire à tous les tours il a une solution Quand il chatte un petit peu Euh, il y avait juste le héros power que tu pouvais spammer Il y avait une ou deux découvertes de cartes Mais c'était pas comme c'est devenu après Et après c'est vraiment parti en couille Avec l'arrivée du scorpide de la 2-2 et tout ça Là c'est vraiment parti en sucette Trop de découvertes A vraiment fait, a vraiment rendu la classe assez difficile à affronter Alors ici On est donc contre un petit guerrier Qui joue en 9900 Alors là 10 000 légendes Espérons que ce soit pas un Un quête Mais bon, généralement c'est un quête Euh, donc ici évidemment avec ce deck Ne vous faites pas bait Vous ne gardez pas Hématisseuse On ne le rappellera jamais assez Par contre vous pouvez garder Xirella si c'est un aggro Vous gardez pas Maligos très souvent Par contre ce que vous allez vraiment vouloir Moi j'aime bien études Mais globalement ce qu'il faut C'est vraiment perspicacité qui romancie N'importe quel combo de ces deux cartes Et épanouissement Épanouissement, perspicacité, qui romancie Euh, il vous faut un combo de deux de ces cartes Peu importe dans quel ordre Idéalement, évidemment Vous cherchez l'idéal Le top du top C'est perspicacité qui romancie Mais n'importe quel combo Vous allez pouvoir tricoter à peu près Soit avec une découverte Soit avec un épanouissement Pour aller chercher celui qui vous manque Vous allez tricoter On voit qu'on passe complètement à côté On a juste qui romancie C'est assez dur Euh, ouais C'est pas une belle main Contre un deck très offensif Manifestement il a gardé toutes ses cartes Ici vous échangez immédiatement Bien sûr Vous passez votre tour On espère qu'il est absent On voit qu'il a tout gardé C'est possible qu'il soit absent S'il est absent On prend une free win, hein Bien sûr Euh, il n'y a pas de pitaxe Il est là Il joue quête, évidemment Euh, sans surprise Euh, hop, hop, hop Aïe, 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 aïe Déjà, ça pue la merde, là Tu vois, déjà On est sur une très très mauvaise main On va pouvoir réduire avec Kiki C'est déjà ça Mais, euh, ça reste bof, hein Ok, ça, c'est assez sensible à maux de l'ombre C'est un plus On récupère une Chiromancie Intéressant On va pouvoir réduire la main On le fait de la droite Toujours, hein Pour montrer à l'adversaire Qu'on n'est pas gratos Ici, on va prendre le truc pas cher Pour réduire la main Hop, on y va On se laisse puncher D'ailleurs, certainement Une deuxième Chiromancie Il faut absolument qu'on aille Tutoriser Matisseuse Et on va gagner, hein Si on a une Matisseuse Qui tombe maintenant On a gagné la partie Bon, ça part en couille Malheureusement Il part très très vite Ici, je vais être obligé d'attendre Pour faire ce sort à zéro On voit qu'on a ça Qui est assez intéressant C'est un peu la merde Hop, il faut absolument Qu'on trouve de la draw Point de draw Très complicado Xixi est bien avec ça C'est gratuit Mais le mot de pouvoir Est bien aussi Je vais prendre ça Je vais prendre ça Ça, pardon On va se... Hop Alors ici, évidemment Là, c'est le problème du deck C'est bien On voit une première game Tout de suite Qui est assez honnête Avec vous Ça arrivera rarement Vous voyez que là J'ai hard mulligan Il faut une combinaison De ces trois trucs Très souvent Vous allez les avoir Sachez-le Ça arrive quand même Très très souvent Là, on fait une sortie dégueulasse Sachez-le Regardez On a déjà pioché 7 cartes Vous faites ici Vous avez 6 cartes A piocher en fait Sur un mulligan de 3 cartes Ça fait 6 x 3, 18 Et encore Non, j'avais pas le coin Donc 6 x 3, 18 Plus celle que vous piochez 24 C'est-à-dire que normalement Potentiellement Sur le T2 Pardon Sur le T2 Vous devez forcément avoir Une des cartes Forcément une J'en ai eu une en main J'en ai pas pioché d'autre Bon là, il me casse la gueule Évidemment Et je top deck Pas du tout On va devoir aller chercher ça On espère que Zerila Sinon c'est la mort Ok, c'est Rénovation qui tombe Là, on est vraiment dans la merde On est deux au mur Faut qu'on se défende Sinon on va tout perdre La Nova Qui ici n'accomplit pas grand chose À cause de lui Malheureusement Peste Qui est assez risqué business Volonté focalisée Qui va rien ramener non plus Là, vous voyez qu'on est en difficulté Très clairement On est en grande difficulté Réfléchissons On pourrait buffer Buffer Mais c'est assez éclatax Nova Qui n'accomplit rien Oh, Nova est terrible Nova est terrible Je peux pas copier Une de ces créatures Il n'y a pas d'intérêt ici C'est moche C'est très très moche Ce qui nous arrive Je pense que je vais prendre ça Alors le play de Nova J'espérais un petit dragon En fait J'espérais un petit dragon Pour faire un mot de l'ombre Mot de l'ombre Et commencer à déclencher Un combo comme ça Là on perd C'est pas grave Ça arrive Malheureusement Ça fait mal au coeur J'aurais voulu vous montrer Du beau On va prendre n'importe quoi Ici on a perdu On a perdu La sortie est trop trop mauvaise Faut pas se faire du mal A regretter Ou quoi que ce soit Le Mulgan était bon C'est pas tombé Ça fait partie d'Earthstone C'est comme ça Il fait une sortie descente En face Même pas forcément ouf En plus sa sortie au final Bon ça c'est très fort Evidemment ce combo là Est très chiant Mais T1 Il a joué que T2 Il a joué que ça Donc bon Ça aurait même pu être pire Bon là vous voyez Que c'est irratrapable Tout simplement Ça fait partie du deck C'est un deck de sortie aussi On va pas se mentir Ça fait partie complètement du deck Donc il faut l'accepter On va juste attendre Le prochain tour Parce que si je top deck Et ma tisseuse Il y a peut-être encore Un monde Un tout petit monde Où je peux faire quelque chose Si j'ai ma tisseuse maintenant Sinon ça passera jamais Ok c'est perdu On va échanger ma tisseuse On va échanger truc Mais même comme ça Je pense que Voilà c'est perdu Hop il n'y a pas besoin de discuter Pas besoin de discuter On n'a pas eu de carte de draw On n'a pas eu la bonne combinaison On n'a pas pioché naturellement Ni Xirella ni ma tisseuse J'étais prêt pour Xirella J'avais pris les sorts de heal Je ne les ai pas touchés Pas de soucis Ça fait partie du deck Vous passez au suivant C'est tout comme ça Ça fait jamais plaisir Ça ça casse les couilles Evidemment Ça saoule Mais bon ça sert à rien C'est l'avantage de ce genre de deck Un petit peu des decks de sortie Qui bah Si tu rates un peu ta sortie Bah c'est un peu comme androïde Au final c'est vrai C'est un petit peu comme androïde Donc je dirais un peu plus complexe Quand même pour le coup Mais voilà Si tu rates ta sortie Bah c'est tout Tu peux te dire Bah c'est tout Je ne suis pas frustré J'ai raté J'ai raté Ça arrive Ici on n'a rien en main Toujours la même combinaison Épanouissement Perspicacité Qui romancie C'est tout Hop On n'envoie On ne garde pas d'études Vous pouvez garder études draconiques Si vous avez une très bonne combinaison Sinon c'est non On ne garde pas une carte échangeable T1 Ça ne sert à rien Si on peut la renvoyer Autant la renvoyer Evidemment Hop hop On se dégage 4 cartes On ne l'a pas eu Ici Allez ma belle On a une combinaison Perspicacité C'est la plus importante Très bien Ça c'est important C'est bien Perspicacité étant évidemment La meilleure sort à récupérer Puisque là j'ai 2 chances sur 3 D'avoir une matisseuse Donc c'est très fort Maintenant il faut trouver une carte Pour corrompre Perspicacité Ce qui va vraiment me donner Des combos incroyables I love you Connettable Qui nous fait T1 Etude Elidary Qu'est-ce qu'il nous concocte Avec son étude Elidary Alors lui il va falloir le proc C'est ça qui est chiant Assez souvent Je vais devoir xerrer la blank Ici on n'a vraiment pas envie De faire une rénovation C'est pour ça qu'en fait C'est idéal D'avoir Qui romancie Faites T3 Qui romancie T4 perspicacité T5 vous balancez la crème Et vous le cassez en deux T5 vous videz votre deck En fait c'est simple que ça Deuxième perspicacité Bon c'est un peu délicat Si je ne les corromps pas Par contre Je vais me laisser shoter Encore un coup Prochain tour Je serai quasiment obligé De faire rénovation Malheureusement Déjà là je perds du temps Ça ne me plaît pas trop Ok j'espère qu'il tape Il ne va pas taper Ok on rate Complètement C'est dommage Il faut que je trouve Un sort A3 Ça ne va pas face Malheureusement Il ne va jamais Me mettre de body Il ne va jamais Me mettre de body Je vais quand même Prendre ça Parce que c'est le moins cher Et je me dis Si j'ai un peu de chance Il va peut-être Me mettre un body C'est assez terrible C'est assez terrible On va xerrer là Au prochain tour On va xerrer là On va blank xerrer là Et faire double perspicacité La bonne nouvelle C'est qu'on va forcément Récupérer ma tisseuse J'aurais pu prendre le sort A7 Ici Ah il me met ça C'est pas mal du coup J'ai pas besoin De blank xerrer là C'est cool Barrage gangrénée Pour rentrer un peu De point de dégâts C'est embêtant En plus on va le récupérer C'est marrant Bon ok On prend des dégâts C'est pas important Notez qu'ici On peut très bien Faire prière du désespoir Et mettre truc en fait En vrai Après prière du désespoir Est bien pour setup Ouais Ouais Prière du désespoir Est bien pour Comment dire Pour setup des sorts gratuits En fait Tout bêtement Est-ce qu'on envoie ça C'est un peu risqué On peut je pense Normalement Ah c'est moche Putain C'est moche Ça c'est pas cool Par contre C'est pas grave Ça reste ok Hop Encore on les deux Hop hop Donc on va faire Double perspicacité On va forcément Récupérer la matisseuse Sauf si on la pioche Malheureusement maintenant Et derrière Oh le bâtard Oh l'enculé Oh non Il me joue ça Mais non Oh l'affreux Jojo Oh l'affreux Personnage Oh non T5 Il me fait son meilleur plané Qu'il a découvert en plus Putain Ça c'est ultra Ultra Vous l'avez deviné C'est ultra gamebreaker Contre moi Bien sûr C'est ultra puissant J'ai perdu le coin Evidemment Oh la 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 Là on est dans la merde les gars On va aller chercher Perspicacité Hop On est très mal Là c'est vraiment Un gros revers pour nous Gros gros revers Pour le joueur belge Il faut que je tienne J'espère qu'il me tue pas En dégâts direct Il allait prendre le combo C'est une découverte Ça fait très très mal Et pendant ce temps là Il nous casse la gueule Parce que j'ai perdu mon heal Ouais Mais là en fait Il fait juste ça Parce qu'au prochain tour Il va nous faire Jace Ok T'es draconique Pas passionnant Je pense qu'ici Il vaut mieux réduire d'abord On va prendre n'importe quoi Qui heal Ah je serais bien tenté De le faire En plus je suis tellement Deux au mur Ok Est-ce qu'on a assez Un coin Deux trois Ça se met mal là dessus Je suis baisé Crass en gros c'est chaud J'ai un J'ai trois de réduction Mais zéro de mana flottant C'est ça Ouais ça passera pas Je dois attendre un tour Merde J'ai meulé moi J'ai quand même très peur Ici cette carte là Moins de valeur Ok on va essayer De se faire un mini déclenchement Au prochain tour On espère qu'il nous tue pas Ça va être très 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 compliqué Ça va être très très dur Jace qui va arriver Dès le prochain tour Artist sacrifiable Il se met bien Il se met très bien Le monsieur Ok Bon on va déclencher ce tour là On récupère un mot de pouvoir Assez sexy Dans ces cas là Vous le faites Dans cet ordre là Avant que celui-là Celui-là augmente Plus vous jouez des sorts Plus il augmente Malheureusement Du coup Tac Alors par contre là La priorité C'est bien évidemment De réduire ça Donc je vais faire En tout dernier Étude draconique Je veux pas qu'il prenne Des réductions en fait Tout bêtement N'oubliez pas de mettre ça Ici On peut mettre encore celui-là Attends Attends Copie Ouais Clac Du coup Si là va prendre Voilà Et là on le déclenche Voilà Le bon order Le bon order On va prendre un tount Parce qu'on a quand même peur Là on sent quand même Notre coco très très agressif Et ici vous envoyez la crème Hop On récupère le tount Et on va tout mettre Sans pitaxe Ok Bon Eux on vole de vie Eux on vole de vie Donc s'il me tue pas Maintenant j'ai gagné Il a pas de silence de masse Il a pas de contrôle de masse Il faut qu'il me tue maintenant Ah il a létal C'est pas vrai C'est moche Sérieusement il a létal Avec ses 8 HP Qu'est-ce qu'il nous concocte Avec ses 8 8 manquants Bon ça fait mal Avec les dégâts face Il peut passer je crois Ah l'enfoiré Sérieux Oh putain 5 Il avait lancé 2 1 off Ok Ah c'est dans ma gueule Ah non c'est bon c'est lui Ouf Heureusement qu'il est là Rade d'immolation Donc Il est 1 off Et j'ai gagné Yes Wow C'était au poil de cul C'était au poil de cul Jace qui arrivait pile poil T8 Je suis vraiment pas passé loin Notez qu'ici Si j'avais pas mis le taunt Je perdais la game Vous avez vu C'est ce que j'étais Celui qui avait le moins de PV C'était moi en fait Mes créatures avaient 16 PV Donc si j'avais pas mis le taunt Je perdais la game Oh putain C'était chaud Au poil de Huck Bon on a fait une sortie Qui était un peu compliquée On a pris le renvoi Le renvoi nous a complètement niqué Heureusement Heureusement Notez qu'on avait on board Quelque chose comme 24 points de dégâts Heureusement qu'on avait le vol de vie La découverte du vol de vie M'a littéralement donné la game Et si c'était vraiment le bon choix Je suis assez content On pouvait complètement se faire refiler Parce que sinon on le tuait pas en fait Derrière le mec il était one off Il pouvait trouver potentiellement Je sais pas comment Un petit détail tu vois Bon sortie très mauvaise encore Ça fait un petit moment Qu'on a pas eu un petit combo Ce serait cool d'avoir un petit combo En main de départ Perspicacité Une touquie romancie C'est vraiment incroyable Bon là vous avez toutège Bien sûr Un petit shaman Alors shaman c'est assez chiant Parce qu'il peut vous sortir Des méchants devolves Il peut vous sortir des trucs casse-couille Qui cassent les règles de monde Qui vous mettent dans la merde Parce qu'évidemment devolves Est la pire carte contre vous Tout ce qui est devolves cheap C'est absolument abominable On a qui romancie On a ça qui est renvoyable Maligo c'est très mauvais draw En main de départ Préduire du désespoir également Tous mes briques sont en train De rendre l'âme C'est absolument incroyable Hop Ok Épanouissement T2 C'est pas mal Si on touche perspicacité Mais attention C'est pas toujours le cas Il y a énormément de sorts Vous pouvez complètement passer à côté Si vous avez de la chance Vous l'avez Mais ça peut foirer C'est un casse-couille On a affaire à un casse-burn Allez hop On passe du coup Toujours très fort Toujours très très fort comme ça Contre un deck comme le mien Ok On prend nos trois points de dégâts Malheureusement Bon vous voyez Il nous retorte d'un tour Un tour qui est pété Rien qu'à cause de ça C'est très puissant On touche pas en plus Maléfique Aïe 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 On va le proc Tout de suite On a besoin de Un se healer Et deux Faire une bonne découverte C'est très mauvais C'est très mauvais Ici ça Ça suffira pas Parce qu'il va pas assez me blesser Ça me fera pas draw Et que la du vide est correct Je pense En attendant Mais c'est bof J'ai besoin de draw J'ai besoin de draw Mais il va pas assez me blesser C'est ça qui est chiant Situation très emmerdante ici Très 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 emmerdante Je pense que je suis obligé de piocher Sinon je perds Toute ma synergie Tout mon deck Tiens là dessus Je vais certainement faire Qui romancie pour pre-shot Là faut qu'on draw en fait Oh putain les chiens Il est en morlou C'est pas très grave ici On va prendre beaucoup de dégâts Ah du coup ça c'est top Par contre Parce que lui a pris l'attaque Donc ça c'est top quand même Même à deux Même si c'est très cher J'ai bien envie de réduire quand même Mais je pense que c'est meilleur ça Encore une ici Ok On réduit Et là vous voyez Là de nouveau un petit peu Allez donne moi ma carte quoi Donne moi ma carte Vas-y crash mec Allez balance Il est offensif Il est très très agro Très 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 agro Heureusement beaucoup de totems Qui sont faits Ça doit être un drôle de deck Un drôle de deck Bon ici évidemment Ce totem là qui est abominable C'est vraiment une purge Ça vous casse la gueule Ce truc là c'est hyper fort C'est vraiment un truc Qui casse les couilles Quand le mec te sort ça directement C'est abominable On va déclencher ici On n'a pas vraiment le choix Comme vous pouvez vous en douter Hop let's go Alors évidemment Vous faites d'abord Le sort le moins cher Clac Ici on va tout balancer On y va Hop on va draw tout ce qu'on peut Hop Ok On va chercher des sorts On y va Faut se dépêcher là Non de luminance Ultra strong On balance tout ce qu'il y a à zéro Hop J'aurais bien aimé que ça proc là dessus Mais bon soit Ah mais si Si je fais ça Ah ouais merde J'aurais dû faire ça d'abord Quel plus d'up Let's go On va partir comme ça Logiquement on est obligé Un petit peu déçu de ce play Ici il fallait faire ça d'abord Attention aux erreurs Ok On continue Je vais être obligé de lancer Un truc Malheureusement J'ai trop besoin des réductions Ici ça tombe sous le sens Comme vous pouvez le voir Hop Maligos Qui malheureusement Sera pas jouable Et je heal un peu le board Attention ici C'est pas bien Petite erreur de ma part Je suis désolé Ok ok Alors ici c'était un petit peu embêtant Dommage de les avoir aidés Ça changera pas grand chose au final Les PV sont pris là C'est surtout ça qui est important Il va essayer de contrôler au max Du coup il va taper un Maligos Faut qu'il ait son devolve Est-ce qu'il l'a ? Est-ce qu'il joue des vols déjà ? S'il me fait un devolve ici C'est très dur Même avec Maligos Ah putain Il l'a bien sûr Bien sûr qu'il l'a Alors ça c'est votre pire ennemi Ah merde le dernier qui Bordel Ah il est dur celui-là Il nous reste une ématisseuse naturelle Dans le deck On va remplir la main C'est très dur le devolve Très très Alors ça c'est catastrophique aussi évidemment Pas du tout ce qu'on voulait Comme body Ça remplit la main Ça pourrit Maligos Il me sort ça ce chien Ok Intéressant On va faire ça ici On a trop besoin de On a trop besoin de s'ouvrir Des lignes de play Et on va partir là-dessus On va regarder ce qu'il se passe On va certainement tuer ça La 9-9 fait pas plaisir Le silence est pas mal Ok ok Ici on a une corruption On serait bien de piocher une Une chiromancie Ouais on a eu une chiromancie Je l'ai vu Ok Une chiromancie qui va permettre De corrompre tout simplement Est-ce qu'on se prend un éclat du vide ? Non On peut prendre un silence Pour contrôler la prochaine saloperie Comme ça Ici on va trade Trade Silence Ne rien faire d'autre Voilà C'est une 3-3-1 Ça fait pas peur Derrière on sait qu'on peut forcément Aller chercher Matisseuse Ou Xirella Pas besoin de se huiler On va garder le reste Pour faire des combos C'est chaud Mais s'il a pas le deuxième On peut faire des choses C'est un très bon draw Volonté focalisée Pour contrôler ça Qui est une bête 3-3 en fait Quand elle est silence Voilà Ok Mygoth 4-13 Ici il y a plus qu'à faire des matisseuses Espérer qu'il est pas le deuxième C'est un très bon C'est un très bon Normalement c'est pas forcément joué Dans les decklist C'est même très très dur De prendre ça Vous en doutez bien On perd toute notre synergie Personne peut contrôler ça en fait Vous voyez des monstres comme ça Divine Shield Personne peut les contrôler Sauf lui malheureusement là je vais vider mon deck, on y va si ça hit bien, ça hit mal bien sûr ok, c'est catastrophique on peut tout clean cela dit ah c'est catastrophique, alors ouais on peut dupliquer ici mais il faut attendre, ah c'est terrible terrible ce qu'il se passe, on va partir là dessus, je vais regarder, après il y en a aucun qui va être encore blessé, c'est ça le pire tous vont tous vont passer full life, donc en fait je ne pourrais pas draw là dessus, il faudrait que je me blesse, je n'ai pas les moyens de le faire je peux peut-être aller chercher un gros dragon là non ah je n'arriverai pas draw, est-ce que c'est juste un tour de clean bon je regarde mon dragon et ma ligue ça va être compliqué Isara est ok mais c'est loin quoi Isara c'est ok, je risque de vider la main donc j'ai bien le value, ça me va ici je ne vais rien piocher, je vais juste gérer là est-ce que je peux passer ça quand même pas mal ici, ça reste en vie on peut se le copier en vrai, mais ouais ok let's go comme ça cette fois-ci on va juste faire ça comme ça, et on va se tenir sage juste clean ici, je préfère garder un peu de la puissance, je vais dupliquer ma ligue quand même et bon il est gelé, c'est tristounet ok, on va faire ça parce que lui prend bien le devolve en fait, je m'enferme un peu trop dans mon play, vous comprenez, je m'enferme trop dans mon idée de faire aimatisseuse, réduire, mais ça ça prend devolve, c'est pas trop grave, ça fait des putains de monstres, c'est hyper chiant pour lui de le gérer j'ai encore une très bonne possibilité de contrôler, brucane, il va aller chercher les taunes parce qu'il flippe sa mère évidemment j'aurais bien aimé faire les leg de mondes dupliqués, ça aurait été meilleur, mais on va pas toujours faire tout ce qu'on veut clairement ok voilà, là c'est la bonne nouvelle, les deux points vont pas faire grand chose il va mettre sa tête ici ok, intéressant, on peut y aller avec prière du désespoir par exemple, on peut chercher des dupliqués ici on peut faire des petites louloutes ici aimatisseuse serait très fort, épanouissement j'ai une perspicacité clac ok, on peut aller la chercher en naturel, oui on peut la payer, on peut la payer, c'est ok hop, est-ce que je la mets en dupliquée, je booste comme ça ok, on va jouer à l'endroit par contre cette fois-ci on y va comme ça, hop bon, c'est pas ce que j'espérais, je vous le cache pas ok, je sais, c'est normal ok, on va faire le sort à zéro sur celle-là pour pouvoir hit plus vite potentiellement, ça se met mal go, on veut vraiment la gratuité là est-ce que je le heal ? bah oui, forcément, de toute façon, je suis full life ok, ah, c'est pas le rêve c'est pas le rêve Dondéna Rux Dondéna Rux, Xterix peu importe en vrai, peu importe piocher ici n'a pas l'intérêt, je vais arriver à la fatigue mot de l'ombre rune, tueras mes propres créatures Xterie, Xterie est bof mais c'est ok triste, ce play ok, ok, let's go comme ça alors c'est compliqué, mais j'ai l'impression qu'il commence un petit peu à transpirer sur ça aïe, 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 il faut pas qu'il ait du chip il faut pas qu'il ait de chip ni de devolve quand même j'aimerais pas du tout ça allez, un devolve, top deck direct deux devolves, allez, allez, boum, boum, boum c'est parti, bien joué, allez et je récupère la douce douce de mort en T8 sérieusement, quoi t'as pas trois devolves d'affilée, non peut-être je rappelle que celle-là va pas face si vous l'avez jamais vu, évidemment c'est Torrent qui est trouvé, alors lui c'est le dieu du top deck évidemment, que demande le peuple ça régale ça c'est des belles cartes ça c'est des beaux sorts on a ça qui va nous donner des bodies mais bon, c'est une bonne mauvaise nouvelle on peut dire si on pouvait la dupliquer par exemple regardez comme il est soulagé il est tellement soulagé là, bien sûr ah bah bien sûr, Abyssal Abyssal qui est douce douce, qui va pas face bah ouais, forcément avec de la RNG comme ça, on sait tous gagner aïe, 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 c'est absolument terrible ce qui me tombe dessus là affreux ça qui va pas face, faudrait que je le silence j'ai pas de silence on denaro qui va rien apporter ici qui va pas me faire piocher non plus on peut balancer la louloute on va essayer de mettre encore de la pression via les bodies, il n'y a que ça à faire malheureusement ici je suis coincé je suis coincé elle va me faire draw, faudrait y penser ah c'est abominable cette carte abominable on va faire ça let's go abominable, abominable ça c'est vraiment terrible, terrible le premier missile des Vols m'a fait super mal le deuxième m'a fait super mal aussi c'est absolument terrible comment est-ce qu'on va s'en sortir on a une camouflage ici alors on a encore des électes de montes on a encore une étude draconique un don de luminance qui peut repartir là-dessus pour mettre de l'agro bon souvent il va le tuer maintenant bah logiquement il a pas envie de se prendre ça en boucle il sait que là il a un ta... oh là 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 il a eu 3 il a eu découverte 2 oh là 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 ah dommage oh il mutait oh là là sérieusement mec faut que t'arrêtes de toucher comme ça quoi franchement faut que t'arrêtes de... ah par contre ça c'est pas mal ça donne plus de plus de à tous les serviteurs notez que j'ai que deux serviteurs au final le mutanus pas trop grave espérons que ça hit ouais forcément la meilleure la 3-5 j'aurais préféré que ça hit là mais bon soit c'est à eux qui part ok pas l'étale là 19 elle elle il y a moyen de la dupliquer non ? évidemment c'est pas celle-là que je récupère euh sinon j'étais archi bien j'étais archi bien est-ce qu'on peut ? ouais on peut piocher par contre cette fois-ci donc on va récupérer donc luminance ça c'est quand au début de votre prochain tour il est détruit comment je vais faire pour dupliquer ça ? il pourra pas attaquer j'ai 9 et lui il proc a combien ? 2 il envoie quand même une chier de truc de mort comment je vais faire ? ok je crois que je sais on va essayer de le niquer comme ça ok let's go comme ça faut que mutanus tape mal en fait faut que mutanus m'arrange en fait il y a moyen de trouver un petit létal là j'aurais pas le temps merde j'aurais pas dû lancer le dragon espérons que ça tue tout bien comme il faut évidemment ça va être comme des merdes ah j'ai pas eu le temps merde j'ai pas pris le bon c'est celui de gauche ah non bon s'il a pas de quatrième bici le devil ça peut peut-être aller je suis un peu déçu c'était compliqué en fait ici de comment dire de dupliquer et de suicider c'était un peu compliqué j'ai fait ça ça permettait de clean et de garder un board qui était bien ou si les trucs pétaient ça permettait de rentrer des dégâts il me refait mutanus sur oh elle de mort quel enculé bon je peux lui renvoyer c'est pas trop grave ah le heal qui passe putain quel chien ah ouais il est infernal là il est infernal le gars ok ça ça va dans la gueule ouais donc on peut renvoyer ça ça va tuer ça je crois qu'on a létal ah bah oui on a létal on a même létal on board je pouvais le tuer en faisant réveil d'izera ici ok intéressant super game je pouvais le tuer en faisant réveil d'izera puisque celui-là mourait celui-là mourait donc il prenait c'était combien c'est 10 je crois c'est 20 points de dégâts face donc c'était cool intéressant super game putain super game alors là franchement c'est comme le match d'avant j'aurais jamais cru gagner ça j'ai quand même pris 4 missiles d'évolutif en jouant prêtre miracle je rappelle que missiles d'évolutif ship donc tout ce qui ex ship tout ce qui transforme vos créatures c'est bien évidemment le meilleur hard counter fucking de la mort de ce deck bien sûr parce que vous avez très peu de créatures mais que vous allez énormément buffer donc les missiles d'évolutif sont catastrophiques dessus alors petite leçon qu'est-ce qu'on peut tirer comme petite leçon de cette game c'était vachement intéressant moi j'ai kiffé j'espère que vous aussi c'était vraiment de ne pas s'enfermer dans le play avec Hématisseuse il y a eu un moment où j'ai eu un Maligos posé qui restait on board et vraiment le bon play c'était ça c'est tout con mais il fallait y penser ici pas se dire voilà je cherche à faire une Hématisseuse à tout prix bah non ici si t'as un T9 et que tu peux le dupliquer bah ça reste un putain de T9 ultra strong donc dupliquer on l'a vu en missile d'évolve ça a donné le Raldago c'était assez sympa ça j'ai vraiment bien aimé c'était assez cool une game assez difficile et qu'on a gagné quand même de même que le DH d'avant le DH qui m'a renvoyé toute la main dans le deck c'était abominable à prendre c'est les decks combo comme ça c'est pareil c'est un des meilleurs counter aussi et finalement ça se gagne quand même étonnamment 4 T1 là enfin 4 T1 4 T1 4 T1 évidemment mais bon il a fait une très bonne sortie rappelez-vous nous on a complètement raté Perspicacité Hématisseuse et tout ça donc sans regret ça arrive c'est le petit défaut du deck est-ce que le deck gagne bien oui le deck gagne bien il a fait numéro 20 légende c'était déjà un deck très fort qui avait un petit peu disparu malheureusement que j'aimais beaucoup mais qui a disparu à cause du Throg il revient en force faites-vous plaisir de mon côté je vous fais des immenses bisous merci de m'avoir suivi mes Lascar je vais vous faire une deuxième vidéo où ce sera la session gameplay un petit peu plus avancée avec le miracle on va faire quelques games supplémentaires ça sortira à 18h je fais des immenses bisous merci à vous ciao